En parler de la formation des capitaines, notamment pour le Royaume de France, c'est parler d'une question qui s'est finalement mise en place relativement tard. Il faut bien prendre conscience que la France, contrairement à ce que laissent penser les trois quarts de ses frontières qui sont maritimes, n'a jamais été un très grand pays maritime, ça n'est que plus tard, au XIXe siècle, que véritablement se développera un commerce maritime beaucoup plus important qu'il ne l'a jamais été sous l'Ancien Régime. Or il y a quelques expériences malheureuses qui ont été tentées sous l'Ancien Régime. Le port d'Aigues-Mortes, qui se retrouve, je crois, à 3 km de la mer aujourd'hui. Vous avez quelques expériences malheureuses sur la façade Atlantique avec le port de Bouage, qui s'est très rapidement envasé, donc on ne savait pas finalement très bien calculer les courants pour savoir où installer véritablement les ports. Et puis, en ce qui concerne la formation des personnels maritimes, eh bien on se formait sur le temps. Et la petite marine de cabotage médiévale, parce qu'il y avait très peu de marines de grand commerce, la marine de cabotage, eh bien, s'appuyait sur des compétences locales, mais les capitaines étaient la plupart du temps les propriétaires des navires, c'est-à-dire sans aucune compétence et formation maritime. Et ils s'appuyaient sur ce qu'on appelait des contre-maîtres pour avoir une compétence maritime sur le navire, savoir comment manier le navire, et qui choisissaient lui-même alors les compagnons qui allaient former l'équipage du navire. C'est à partir, je dirais, d'Henri III, du règne d'Henri III, la fin du règne d'ailleurs, puisque l'ordonnance d'un an avant sa mort, que l'on commence quand même à s'interroger, donc à la toute fin du XVIe siècle, que l'on commence à s'interroger sur la nécessité d'une formation. Alors, pour vous parler de cette formation et pour parler des textes qui vont la mettre en place, j'organiserai mon propos autour de deux, vous savez que les juristes font toujours des plans, et bien je fais un plan en deux points. Comme les Énardes, je n'ai rien à vous dire. Moi, je vais me limiter à vous dire un certain nombre de choses quand même. Et le premier point que je traiterai, c'est de l'ordonnance de la Marine de 1680 heures qui va véritablement démarrer les choses. Et le deuxième point que j'aborderai, c'est la mise en place des écoles d'hydrographie avec les programmes qui seront proposés. Et je m'arrêterai à la Révolution française qui se contentera sur le plan maritime de désorganiser absolument tout. C'est ce qui fait que lorsqu'il faudra reconstituer une marine de guerre, et bien Napoléon aura beaucoup de mal. Les officiers n'auront pas servi pendant un certain nombre d'échois de temps. Et finalement, vous savez que c'est Nelson, bien que mort sur son avis, qui gagnera la bataille de Transalga. Voilà. C'est que les Anglais ont toujours des sites à Londres qui indiquent les défaites. What an illustration, half a glass square, bref. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Revenons donc au premier point. Je vous le plus précise. Avez prévu dans son article 86, je vais vous lire. « Nul ne sera reçu à l'avenir ou être maître de navire, s'il n'est expérimenté et examiné par deux anciens maîtres, en présence de notre admirable ou de ses lieutenants, et de deux échevins de la ville ou notable bourgeois du lieu où se fera l'examen, sans que ceux qui en ont mené et conduits, soient tenus au dit examen, n'y prendre ni en prendre aucun âme, mais bien se feront enregistrer au greffe de leur juridiction, sans que pour ceux soit prise aucune chose. » C'est-à-dire sans qu'il y ait de rémunération. Or bien évidemment, vous le savez, le règne d'Henri III a été quand même relativement troublé, ainsi que celui de ses prédécesseurs, par les guerres de religion, qui ne sont s'achèteront qu'en 1598, et il est bien évident que la disposition est restée totalement lettre morte, et que la question de la formation n'a plus été évoquée avant une autre ordonnance prise sous Louis XIII, qui a malheureusement connu un destin extrêmement pénible, puisqu'elle n'a quasiment jamais été appliquée, sauf dans quelques dispositions relative à l'exéquature des décisions de justice. C'est le fameux code Michaud, l'ordonnance de 1629. Code Michaud d'ailleurs, qui est dû au chancelier Michel de Marillac, et le code a été ainsi appelé par dérision, parce qu'à la même époque, vous aviez un petit Noël bourguignon, que je joue à l'ordre bien sûr aussi, qui s'intitule « Pourquoi Michaud fait-tu si grand bruit ? » En gros, ce texte, qui nous promettait Montez-Verville, eh bien, il a fait fuite. Et effectivement, il a fait fuite. Et vous avez deux articles dans l'ordonnance de 1629, qui prévoyaient également, toute la fin de l'ordonnance concerne la Marine, qui prévoyait la mise en place d'une formation, mais qui n'a pas également eu de succès. Et il faut attendre l'ordonnance de 781, pour que véritablement commence à être envisagée de manière extrêmement sérieuse la formation des officiers de marines. Et vous avez plusieurs articles. C'est dans l'article 1er du titre 4 du livre 2 de l'ordonnance que l'on voit évoquer la formation des officiers de marines, prévoyant la mise en place d'un examen, comme l'avait déjà prévu d'ailleurs l'ordonnance de 1584, mais cette fois-ci, mise en place effective d'un examen pour recevoir les capitaines. Et cet examen, qui évacue les échevins des villes, dorénavant, pour ne plus réserver le rôle d'examinateur qu'à des spécialistes. Cet examen exige la présence de deux pilotes et de deux maîtres ou patrons ou capitaines, vous savez que les termes sont équivalents, deux maîtres de navire, outre celle d'un professeur d'hydrographie pour vérifier les compétences techniques maritimes de celui de l'impétrant et également des officiers de l'amirauté qui seront chargés d'enregistrer comme représentants de l'État qui seront chargés d'enregistrer les résultats de l'examen. Or, certaines conditions préliminaires sont posées par l'ordonnance de la marine dans cet article pour pouvoir prétendre passer l'examen. Vous avez trois conditions. Il faut justifier d'avoir navigué cinq ans sur les vaisseaux de la marine marchande. Ça, c'est précisé par un règlement postérieur à l'ordonnance de la marine qui est le règlement du 15 août 1725 et qui sera confirmé par un arrêt du conseil du 7 avril 1736. Et la preuve de cette navigation sera apportée par un certificat que délivre le commissaire des classes maritimes. Or, bien sûr, et c'est ce qui fait toute la tragédité de la législation de l'Ancien Régime, bien sûr, des dispenses peuvent être accordées. Alors, au fils de la grande noblesse, à ceux qui ont les bons réseaux, puisque vous savez que la société d'Ancien Régime est une société de réseaux, ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs aujourd'hui, qui permet donc de passer des états. Deuxième condition préalable, il fallait justifier également avoir fait sur les vaisseaux du roi, c'est-à-dire dans la marine militaire cette fois-ci, des campagnes d'au moins trois mois. Et cette obligation qui a été suspendue a été renouvelée en 1725 et confirmée également par l'arrêt du conseil d'avril 1736. Et enfin, dernière condition, le candidat devait justifier avoir ses 25 ans accomplis. En gros, être majeur, puisque la majorité sous l'Ancien Régime, la majorité civile s'obtenait à l'âge de 25 ans. Toujours, bien sûr, avec des dispenses accordées expressément par le roi pour les personnages privilégiés. Or, ces exigences concernaient le commandement des navires assurant le grand cabotage. Parce qu'elles étaient moindres pour ceux qui exerçaient le petit cabotage. Et c'est une ordonnance du 18 octobre 1740 qui allait opérer cette distinction entre grand et petit cabotage. Or, qu'est-ce que le grand cabotage ? Et bien, c'est celui qui conserve les voyages vers les Indes orientales et occidentales, le Canada, Terre-Neuve, le Grenland, les îles d'Amérique du Nord et du Sud, les Açores, les Canaries, et toutes les côtes situées sur l'océan au-delà de Gibraltar et du détroit du Sud dans la Baltique. Et puis les voyages en Écosse, en Angleterre, en Irlande, en Hollande, au Danemark, à Rambou. Pour le petit cabotage, eh bien, ça concerne les bâtiments envoyés vers la Bretagne, la Normandie, la Picardie, la Flandre, Ostende, Bruges, Newport et la Hollande, avec une certaine contradiction d'ailleurs avec les voyages pour le Grand Cabotage. Et puis également, pour le Sud de la France, la Sainte-Onge, la Guyenne, l'Olysse, le Poitou, etc. En gros, le petit cabotage, on peut le dire, va de Dunkerque à Bayonne sur la côte atlantique et puis sur la côte méditerranéenne de Nice jusqu'à Villefranche et au Cap de Creuse. Or, cette distinction étant faite, les patrons qui pratiquent le petit cabotage et les patrons de marque se voient imposer donc des conditions beaucoup moins sévères puisqu'il leur suffit de justifier d'avoir 25 ans accomplis et d'avoir servi pendant 4 ans sur des navires marchands. C'est tout ce qu'on leur demande pour pouvoir éventuellement passer l'examen. Or, l'examen se déroule pour le petit cabotage devant les officiers de l'amirauté et deux anciens maîtres de cabotage qui vont interroger le candidat sur ses connaissances en matière de manœuvre, sa connaissance des ports et des côtes, des havres et des autres parages compris dans le petit cabotage. Alors que pour l'officier qui prétend au grand cabotage, vous avez la présence d'un professeur d'hydrographie obligatoire pour vérifier les connaissances techniques en matière de cartographie également beaucoup plus solides. Or, la Révolution française allait se contenter de désorganiser, comme je vous l'ai dit tout de suite, tout le système pour finalement le laisser complètement à la vente. Et on le verra même avec les écoles d'hydrographie auxquelles je vais passer maintenant, qui constituent donc le deuxième point de mon intervention. Vous avez, avant que Colbert ne mette en place ces écoles d'hydrographie, vous avez un certain nombre d'esprits initiateurs qui s'étaient intéressés au cab, et ça particulièrement en Normandie. Au village d'Arc, près de Dieppe, vous avez un abbé qui s'appelle Pierre Desselier, qui passe pour avoir été le fondateur de l'école diétoise d'hydrographie. Et c'est à l'Arc notamment qu'il a signé, cet abbé, l'ensemble de ses travaux cartographiques. Et Dieppe semble avoir été le tout premier port français à avoir enseigné la sens nautique par règles et principes. Donc, à avoir véritablement organisé cet enseignement. Et puis, c'est un autre prêtre à Honfleur, cette fois-ci, un certain abbé Prézot, qui lui-même, à Honfleur, a joué un rôle extrêmement important dans la formation des navigateurs. Et ils ont été enseignants des pilotes de Haute-Normandie. Et puis, ces pilotes de Haute-Normandie, qui avaient cessé de naviguer, se sont faits eux-mêmes enseignants à leur tour. Dans le sud de la France, au XVIe siècle, c'est une lettre patente de Charles IX, qui a créé, en 1571, l'école d'hydrographie de Marseille. Et on sait par ailleurs que l'ordonnance d'Henri III, de mars 1584, avait essayé de tirer parti de ces initiatives pour organiser des examens de capacités dont on sait qu'ils n'ont jamais été mis en place sous Henri III. Alors, c'est un bourgeois de Paris, bien avant l'ordonnance de 1629, qui a poussé un cri d'alarme à Paris, en certains Jean Leclerc, en constatant que la barille française était absolument dans un état pitoyal. Par formation, une construction maritime qui allait à un quart, et l'ordonnance de 1629, dans les derniers articles, a véritablement commencé à préparer la voie à l'ordonnance de la marine de 1681, puisque tous les derniers articles de cette ordonnance de 1629, ce fameux Côte Michaud, pourquoi fais-tu si grand bruit ? Eh bien, ce Côte Michaud, tous ses éthénastiques, prévoit de réhausser la marine française. Et vous savez que Louis XIII, et surtout le cardinal de Richelieu, qui était à l'époque grand amiral de la flotte, avait tout intérêt puisqu'il avait monté plusieurs compagnies maritimes de commerce, et notamment la fameuse compagnie des 100 associés, qui avait pour but de peupler le Canada et les provinces du dessous, en gros toute la vallée du Mississippi. Eh bien, cette ordonnance avait prévu l'ouverture d'écoles d'hydrographie, à la fois pour la marine militaire et pour la marine marchande, mais les articles sont restés sans aucune exécution. Or, l'école royale d'hydrographie du Havre a été créée avant l'ordonnance de la marine. Elle a été créée en 1666. Celle de Saint-Malo a été créée en 1673. Et le plus vieil ouvrage d'hydrographie, qui ait été jamais publié en France, a été celui d'un prêtre, encore. Ils ont été finalement très actifs. C'est celui de Georges Fournier, en 1643, qui a été publié sous le nom de Traité d'hydrographie, ouvrage qui a été réédité en 1667 et en 1679. Or, c'est l'ordonnance de la marine qui va généraliser l'implantation de ces écoles d'hydrographie. Et c'est le titre 8 du même livre de l'ordonnance, du livre premier, qui va, dans son article premier, imposer que dans les villes maritimes les plus considérables de notre royaume, il y ait des professeurs d'hydrographie pour enseigner publiquement la navigation. Et Valin ajoute dans son commentaire sur cet article que la Rochelle, eh bien, n'a pas eu d'école d'hydrographie. Pour la bonne et simple raison que, à l'époque, la Rochelle, même si elle avait été vaincue par Louis XIII, par Richelieu, lors du siège de la Rochelle, elle avait été très longtemps protestante et que l'on se méfiait des commerçants maritimes qui étaient protestants. Vous savez que Louis XIV n'allait pas tarder, d'ailleurs, en 1585. C'est une année maudite pour la France, 1596. C'est la révocation des vivants et c'est la promulgation du code noir qui fait beaucoup parler aujourd'hui, puisqu'on veut déboulonner, paraît-il, comme on l'a fait en UNSS, les statuts de Colbert. Je ne sais pas si Colbert aurait raisonné exactement comme nous avec la mentalité que nous avons aujourd'hui. C'est assez curieux de voir, d'ailleurs, le décalage qui peut exister entre nos façons de ressentir et les façons qu'on avait de ressentir à l'époque. Je trouve qu'on est en train de faire des anachronismes absolument considérables et mélanger les questions qui n'ont absolument aucun intérêt. Mais parce que ça fait bien. Ces peuples, voilà, ça plaît. Je crois que le rôle de l'historien, c'est justement d'essayer de ramener les choses à leur juste proportion et d'essayer de se remettre dans l'esprit de l'époque. et donc d'admettre les choses comme elles étaient. Bon, elles nous horrifient aujourd'hui. C'est vrai que l'esclavage est horrible. La lutte contre les protestants est horrible. J'en parle autant plus volontiers que j'appartiens moi-même à cette confession. Mais je suis Alsatien. Je n'ai pas connu les problèmes français. Si, on s'est quand même fait supprimer la cathédrale de Strasbourg. Mais on a récupéré une très jolie petite église qui est Saint-Pierre-le-Dieu à Strasbourg. Et c'est très bien. Avec un très bien ordinateur. Ceci étant, revenons à nos moutons. Colbert a donc installé ces écoles de la marine dans les villes royales. Et le deuxième article est très intéressant. Le deuxième article de ce même titre 8 du livre premier. Il dit « Les professeurs d'hydrographie sauront dessiner et l'enseigneront à leurs écoliers pour les rendre capables de figurer les ports, côtes, montagnes, arbres, tours et autres choses servant de marques aux Havres et Rades et de faire les cartes des terres qu'ils découvriront. » Vous savez, c'est un petit peu l'amélioration de ce qu'on avait avec les portulants d'autrefois, qui sont les premiers repérages, finalement, des ports, pour dessiner, en gros, les arrivées sur les ports avec tous les amers qui permettent de se repérer éventuellement dans les passes délicates. Et les vandalités de cet enseignement sont fixées dans l'article 3 de ce même titre. « Ils tiendront quatre jours au moins chaque semaine leurs écoles ouvertes dans lesquelles ils auront des cartes, routiers, globes, sphères, boussoles, arbalets, astrolabes et les autres instruments et livres nécessaires à leur art. » Or, dans l'ordonnance de la marine militaire, qui n'est pas Colbert, celle-ci, puisqu'elle est de 789, vous savez, Colbert est mort en 783, dans l'ordonnance de la marine militaire, on connaît beaucoup mieux les fonctions de ce professeur d'hydrographie. Et c'est l'article 3 du titre premier du livre 13 qui porte que celui-ci doit diviser ses écoliers en niveaux pour donner ses leçons selon leurs dispositions et capacités. Mais cette obligation ne vaut jamais que pour les écoles royales, c'est-à-dire celles qui ont le statut et qui ont la charte de fondation d'école royale. Et le professeur doit se trouver forcément face à un public assez dispersé, d'un niveau très différent, et il lui est précisé de donner des enseignements plus longs pour ceux qui se trouvent à un niveau plus faible. Or, ça, bien sûr, pour former des officiers de marine militaire, et pas pour la marine du Gomez. Et il donne, précise d'autres articles, à ceux qui sont un peu plus avancés, un abrégé de la sphère, leur expliquera la nature des différents cas, leur en fera concevoir les usages dans la navigation, comme aussi de la division des temps, le nombre d'or, le cycle solaire, les parcs, les courants et marées, l'usage du compas, les principes de la boussole. Ensuite, il leur apprendra à connaître les instruments qui servent à observer les astres, leur famille, leur usage, leur enseignera les moyens de faire une bonne estime, ce que c'est que la dérive d'un navire, la variation de la boussole, la manière de l'observer et de la corriger. Et puis en dernier lieu, toujours dans cette ordonnance militaire, ceux qui auront fait le plus de progrès seront instruits du calcul des routes par le quartier de réduction, dont des calculs mathématiques beaucoup plus poussés, et en cas qu'il y ait quelques officiers ou gardes qui ayant plus d'inclination pour apprendre et plus d'ouverture d'esprit pour la géométrie, les mathématiques et autres sciences, et veulent appliquer à se rendre encore plus capables, le maître prendra une heure particulière pour leur donner des cours supplémentaires. L'ordonnance de la marine militaire a été renouvelée en 1765 à l'initiative du Duc de Choiseul, et c'est dans cette ordonnance que l'on apprend que le roi entretenait dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, un professeur d'hydrographie, puisque ces écoles de formation étaient royales. Or, pour la marine militaire, pour la marine de Comex, et bien c'étaient des écoles d'hydrographie qui n'étaient pas nécessairement à charge royale. Or, le gros système, le gros problème, pour moi, à mes yeux, on en a parlé tout à l'heure avec mon collègue Levé, c'est le système des classes. Le système des classes qui, à mon avis, a coûté très cher à la marine de comex française, puisque le système des classes, à mes yeux, qui n'a jamais bien fonctionné d'ailleurs, c'est une usine à gare, une véritable usine à gare. Ce système des classes, vous savez, comme nos énarques savent les faire encore aujourd'hui. On avait donc déjà, à l'époque, des ingénieurs extrêmement savants qui prévoyaient les choses, sans souvent d'ailleurs avoir de contact avec le vrai terrain, comme les énarques d'aujourd'hui. Si je me suis fait dire par le directeur de l'ENA, « Mais monsieur, ils font six mois de stage en préfecture. » Il s'est rendu compte qu'il avait une bêtise. Bien, il y a une quinzaine d'années de ça, une vingtaine d'années. Je m'étais fait répondre à ça. Ceci étant, ce système des classes a coûté très cher. Quand on voit, alors c'est vrai qu'il avait pour but d'éviter le système de la presse, qui existait lorsqu'il fallait engager dans la marine militaire des marins. Vous savez qu'en Angleterre, on allait faire la tournée des ports, et les barres du port, on soulait les marins, et on les faisait signer un contrat d'organisation. Le système des classes était prévu pour éviter ça. Alors là où les quartiers étaient établis, dans des ports où il y avait beaucoup de marins, il y avait un turnover tous les quatre ou cinq ans qui permettait finalement un relativement bon fonctionnement du système. Puisque ce système des classes paralysait pendant un an, les marins pour la marine du commerce, il n'avait pas le droit de prendre un engagement, même au petit cabotage. Alors entre ce que dit la loi et la pratique, surtout sous l'ancien régime, mais c'est encore vrai un petit peu aujourd'hui, il y a un gouffre. D'abord parce qu'on sait qu'il y avait de nombreuses exemptions, il y avait toujours des gens qui étaient un petit peu plus égaux que les autres, et qui donc ne faisaient jamais l'objet de ces arrêts, de ces stationnements. On pouvait aussi payer parce que, vous savez, la fonction publique n'était pas toujours très bien payée, à l'époque d'ailleurs elle n'était plus ou pas. Et un petit complément, une petite enveloppe pouvait arranger les choses. Voilà. Et puis on le sait, la législation d'ancien régime, qui nous paraît souvent très belle, elle a mis énormément de temps à s'appliquer. Et il ne faut pas penser que les lois, même les lois de 1914, se soient appliquées comme les lois se sont appliquées à partir de Napoléon Ier. Ça demandait un temps considérable pour que l'on s'habitue, que les institutions, les communautés, prennent l'habitude d'intégrer les dispositions législatives. Et en gros, on peut dire qu'une loi mettait à peu près entre 30 et 40 ans pour être à peu près appliquée. La preuve, c'est qu'on aura de nombreuses ordonnances qui reviendront sans cesse sur des sujets qui montrent bien que ça ne s'est jamais appliqué et qu'il faut donc à chaque fois répéter la mesure. Or, pour ces écoles d'hydrographie de la marine marchande, eh bien, la formation, la vraie formation n'a concerné que la marine de grands cabotages. Pour éviter, justement, que les navires qui pratiquent ce grand cabotage soient sans compétences. On a un exemple, au XIXe siècle, un exemple qui est absolument caricatural même, de ce que pouvaient être ces officiers privilégiés. C'est sous la restauration, je crois que vous avez bien dans les yeux, j'aurais pu afficher, le tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. C'est M. de Chaumarais. M. de Chaumarais, qui a été repris sous la restauration après n'avoir pas navigué pendant plus de vingt ans pour diriger une expédition et qui allait planter son navire. en n'écoutant pas, en plus, les observations que lui faisaient certains membres de son équipage mieux armés sur le plan technique. Et il a effectivement planté son mari et son ami. et on a le récit de Deux rescapés, qui a été republié il n'y a pas très longtemps, en 2005, aux éditions Cartouche, si ça intéresse les gens. Ça s'appelle, c'est de Coréard et Savigny, Le naufrage de la Méduse par deux rescapés. Et cet ouvrage a été publié en France à l'occasion du procès qui a eu lieu contre M. Chaumarais, qui a été ridicule, ridicule pendant ce procès. Bon, qui montre que parfois, ben, vous aviez des capitaines de navires qui n'avaient pas grande expérience. Et tout ça, eh bien, parce qu'ils étaient fils de la noblesse, alors que vous avez eu aussi de grands capitaines. Il y a eu de très grands capitaines de navires de la marine marchande qui ont mûlé de grandes expéditions et qui ont été très compétents. Alors, quel a été le résultat, finalement, de ces enseignements ? Eh bien, on a vu la publication, je vous parlais d'un petit traité d'hydrographie qui avait été constamment réédité au 17ème siècle. On a vu paraître, à Paris, en 1698, un traité complet de navigation par un certain Jean Bouguier. il avait été professeur de pilotage au Croisi et son fils a été nommé, son fils qui est Pierre Bouguier, a été nommé en 1730 professeur royal d'hydrographie au Havre. Et il a publié lui-même de nombreux ouvrages techniques sur le diamètre des planètes, la dilatation des métaux, le pendule, la manœuvre des vaisseaux, la navigation, la construction des navires, la théorie du navire qui a permis aussi de nombreuses avancées sur le plan technique en matière de construction. Vous avez également un professeur de Rouen, un certain Dulag, qui a publié en 1768 un traité intitulé « Leçon de navigation » et dont l'auteur avoue d'ailleurs lui-même avoir repris beaucoup aux ouvrages de Pierre Bouguier, le fils. Et puis à Marseille, vous avez un Jean-Mathieu de Chazelle, avec un zèle et un s à la fin, qui a publié en 1733 et en 1741 « Des éléments de pilotage » et puis en 1766 à Avignon « L'astronomie des marins » et enfin à Nantes, où nous sommes aujourd'hui, un professeur d'hydrographie, un certain Le Guéigneur, qui a publié en 1781 un traité de navigation sous le titre « Le pilote instruit » mais qu'on peut de temps en temps trouver, alors très très cher, je vous signale, c'est très très cher, chez des antiquaires de Boukac, anciens. Vous avez une nouvelle ordonnance et qui sera la dernière de l'Ancien Régime, du 1er janvier 1786, qui sera vue au maréchal de Caspe, qui était alors ministre de la Marine de Louis XVI, et qui a procédé à la dernière réforme des écoles d'hydrographie, c'est lui qui a institué le concours de recrutement pour les professeurs d'hydrographie. Donc, désormais recrutés sur concours. Et les méthodes d'enseignement ont été uniformisées. Cependant, le roi se réservait la nomination des professeurs des écoles de la Marine royale, à savoir celles de Brest, Lorient, Toulon et Rochefort. Et ces quatre écoles sont restées sous la direction des commandements de Bouk, donc directement sous le contrôle des commissaires royaux. Alors, la Révolution française n'a pas été vraiment profitable aux écoles d'hydrographie. Alors, elle n'a pas licencié les professeurs. Pas du tout. Mais ce sont tout simplement les élèves qui les ont désertées. Et puis, la Marine française, aussi bien militaire d'ailleurs que commerciale, a été totalement ignorée par la Révolution. Il fallait que la Révolution défende elle-même ses propres acquis sur terre contre les coalitions des puissances qui environnaient la France et qui avaient très peur de cette Révolution française, surtout à partir de la terreur, de l'époque de la terreur. C'est là que, véritablement, les coalitions se sont mises en place. Et, en 1791, on a quand même vu une loi dont l'article 5 a recréé ou a essayé de remettre en place des écoles d'hydrographie et le nombre en a été porté de 12 à 22. Alors, on a vu des écoles d'hydrographie s'installer comme ça à Antibes, Saint-Cropez, Asiota, Narbonne, Port-Vendres, Ligourne, La Rochelle, Les Sables de l'Homme, Pins d'Oeuf, Le Croisier, Vannes, Odienne, Saint-Paul-de-Léon, Saint-Brieuc, Grandville, Cherbourg, Onfleur, Pécan, Bièvre, etc. Et, l'ensemble de ces écoles a été unifié, le 30 Vendémières encadre sous le nom d'écoles de navigation pour former, ensemble, les marins de l'État et du commerce. C'est-à-dire que, dorénavant, la formation se ferait à la fois pour les marins des navires du commerce et des navires de, pas la royale, mais des navires de la République. Je m'arrête ici, puisque un collègue devait continuer sur les différentes réformes qui allaient se produire au XIXe siècle, il y en aura d'abord une en 1825 et puis une autre qui interviendra plus tardivement dans les années 1880 pour essayer de redonner un peu de corps à ces écoles. Et, finalement, la formation que nous avons encore aujourd'hui, notamment pour la marine de commerce, pour les capitaines de navires, eh bien, hérite, finalement, de toute cette remise en place d'une marine technique, d'une formation pour des capitaines de navires devenus beaucoup plus techniques, avec la division que vous avez encore aujourd'hui entre les officiers de ponts et les officiers mécaniciens sur les navires de commerce. Alors, s'il fallait conclure, on note, parce que je crois que je vais avoir dépassé mon temps, mais il ne faut pas régaler le temps. Il faut conclure. Je conclue donc. Pour conclure, je voudrais signaler que seuls les marins du commerce au long cours ont bénéficié d'une vraie formation. Il y avait bien eu un examen pour les capitaines au petit cabotage, mais, en fait, on ne parle pas vraiment de leur formation. La formation, elle concerne les marins au long cours. Et il y a quand même, parmi ces marins au long cours, des marins qui semblent n'avoir jamais été visés. C'est les marins pêcheurs, les navires de pêche. Et pourtant, vous avez des navires de pêche au long cours. Tous les ternevats qui sont allés pêcher la morue à Terre-Neuve ou dans l'embouchure du Saint-Laurent, ils n'avaient pas de formation. Et la seule formation qu'ils avaient, finalement, c'était tout simplement d'avoir servi sur des navires de pêche pendant un certain temps et d'avoir des êtres formés à l'expérience jusqu'au jour où ils pourraient prendre le commandement d'un navire. On ne vise pas la marine de pêche. Et pourtant, elle aurait peut-être mérité d'être visée. Or, je reviens pour conclure sur ce système des classes français qui n'a jamais permis quand même à la France d'avoir une marine de commerce véritablement aussi forte que celle d'un tout petit pays. Ce sont les sept provinces, sept en trigonale des Pays-Bas, qui ont eu une marine de commerce extrêmement active et puis la marine en plaise également. Alors, quelle explication on peut donner ? On en a parlé tout à l'heure avec quelqu'un. Quelle explication on peut donner ? Je ne sais pas si elle évole l'explication, mais c'est possible. C'est probablement la formation protestante des Hollandais et des Anglais. Même si une protestante des Anglais, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. C'est un protestante qui doit rester très catholique quand même. Eh bien, je pense que l'engagement dans le commerce, l'idée de faire du commerce pour faire du bénéfice n'avait pas du tout, malgré beaucoup d'ordonnances royales en France qui poussaient à cela, n'avait pas beaucoup d'impact sur l'esprit catholique qui a toujours compris le commerce comme un peu honteux. Faire du bénéfice, c'est honteux. Et ça a beaucoup marqué, énormément marqué les esprits. Alors, vous avez de nombreuses ordonnances pour pousser justement les nobles ou les grands bourgeois à investir dans le grand commerce. Il y en a même certains qui ont été anoblis pour ça. Ou dans l'industrie, on voit les deux vitriches. Ils ont été anoblis justement parce qu'ils avaient investi là-dedans en Asas. Eh bien, le dernier mot, c'est peut-être une explication mais qui vaut ce qu'elle vaut et je dirais que je prêche pour ma paroisse.